Alpha, tous derrière Alpha Kondé, clame haut et fort les populations. Togé, Koi et les autres collectivités sont sorties massivement pour accueillir le chef de l'été. La Sodi Bar, la société guillée du palmier a eu les dévées à diversifier sa production. A plus de caoutchou, elle produit du savon et protège bien l'environnement. Sport avec les onzièmes joueurs de Brazzaville, pas de médaille pour l'instant pour la guillée, mais elle peut compter sur ses deux boxers. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République est en tournée dans l'Ofouta. Professeur Alpha Kondé a été fortement accueilli par les habitants de la préfecture de Togé. Notabilité, jeunes et femmes ont tenu à exprimer leur soutien au chef de l'État. Antimon et ces images commentées par Sala Sikeïta. Cinq sous-préfectures de Togé ouvrent leurs portes ce 7 septembre 2015 au président de la République. Première étape de cette visite du président Chakondé, dans sa zone rurale de Togé, la soupe-charture de Col. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle était membreuse, ces populations de Col. avec des effigies du post-Sol Alpha Kondé et des pancartes sur lesquelles on peut tout simplement lire « Jockey Alpha 2015 », un message fort de ces citoyennes et citoyens que le maire de la commune a transmis en ces termes. Nous prions Dieu, enfin, de vous compter parmi vos électeurs auprès des fidèles militants du LPG Arc-en-Ciel. Cette fois, nous voterons pour le candidat du LPG, le professeur Alpha Kondé. Nous voterons massivement. Vous serez réunis dès le premier tour, car votre bilan est suffisamment éloigné. Vos détracteurs sont ici et là, et se mordent les doigts tout en jouissant des bienfaits du changement de qualité que vous réalisez en si peu de temps. Juste après la sous-préfecture de Col. Le président Alpha Kondé s'est rendu à Touguey. Touguey, où les populations se sont donnés rendez-vous, ici à la place publique, pour réserver un accueil chaleuré au président de la République et à sa délégation. À sa population de Touguey dans leur entièreté, le message du chef de l'État est bien clair. Ma préoccupation, ce sont d'abord les femmes et les jeunes. Nous n'allons commencer par les femmes. Le premier point des femmes, c'est le marché. Nous sommes d'accord donc de construire le marché à Touguey. Le deuxième point des femmes, c'est le microcrédit, l'aide aux femmes. Pour cela, je suis venu avec le directeur général de la Finlande Banque, M. Guy Ponjo. Lui, il m'a laissé à Touguey pour rencontrer les femmes et les jeunes, pour leur expliquer comment s'organiser dans le nouveau crédit qui s'appelle Bifan. Le Mifan, c'est la nouvelle organisation qui va regrouper tous les mouvements, le groupement des femmes et des jeunes pour les accompagner. Mais comme c'est en même temps une banque, il faut un rapport des femmes et des jeunes. Alors, pour faciliter le recouvrement des femmes de Touguey, je vais donner 100 millions aux femmes pour leur guère pour le départ. Ensuite, l'eau, les femmes sont les plus préoccupées par l'eau. Nous aurons donc en matière d'un homme de forage dans les sous-préfectures. Et l'application d'eau de Touguey va commencer avant décembre, Mme Ben. Bien. 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 Le maire n'a pas parlé des centres culturels, et ça veut dire qu'il y a une maison de jeunes ici. Alors nous allons faire un centre culturel pour les jeunes. Les jeunes aussi, on va les aider pour leur organisation, pour la MIFA. Et aussi, pour les jeunes aussi, on va mettre 100 millions dans leur caisse, qu'on fait les départs. Nous allons voir que la gare routière, je ne promets pas encore, mais j'ai retenu, nous allons voir. Ainsi que la vie-là des autres. Pour ces deux-là, j'ai dit, j'ai retenu, on va voir, j'ai pas vu l'engagement, hein, Mme le maire. En ce qui concerne la rénovation des cités, nous avons fait venir des machines de fabrication de briques d'Afrique du Sud. Les machines qui font les yeux au béton. Ça veut dire un mélange de 80% d'argile et 20% de ciment. Qui donnent des briques aussi fort que le ciment, n'a l'avantage d'être plus frais. Parce que nous voulons mettre fin à ça, c'est-à-dire les briques cuites, qui emmènent la déforestation. Oui, parce que les briques, qui ont un bonnet de l'agent, qui ont un bonnet de l'agent, qui a un bonnet de l'agent. Donc, la Sona Pique va créer ce tour ici avec cette machine qui va permettre de faire les briques pour renouer les raisons et aider les populations à changer leurs raisons. Jean-Quin, Alpha, tout ce derrière Alpha Kondé, clame haut et fort les populations de la CRD de Kui, dans Tougue, ici, comme partout ailleurs, les populations sont sorties massivement pour ovationner le président Alpha Kondé par ces images. Vous allez voir, les habitants du Futa expriment leur hospitalité légendaire au professeur Alpha Kondé, Sanasi Keïta. Soucieux des problèmes auxquels les populations rurales se trouvent confrontées, le président de la République prend son vol. Direction Kohine. Dans cette sous-préfecture, le slogan des jeunes se résume comme suit. Les populations de cette sous-préfecture sont sorties massivement pour également réserver à leur tour un accueil enthousiaste au chef de l'État. Musique Le maire de la commune, le maire de la commune. Le maire de la commune, le 11 octobre 2015. Alpha Kondé 2015. Nous vous rassurons que Kohine votera massivement Alpha Kondé pour lui permettre de poursuivre son programme de développement salué par tous les hommes de bonne foi. Toucher du doigt les vrais problèmes de ces populations en zone rurale. Voilà l'objectif du postural Alpha Kondé, ici, dans cette sous-préfecture de Tougue. Ici, à Kohine, le chef de l'État a bien un message. Comme les femmes de Kohine travaillent beaucoup, nous allons les accompagner dans ce sens. Nous allons leur donner 50 millions de francs guinéens à leur caisse pour le point de départ. La santé est très importante. Alors, monsieur le maire, nous allons conçu un centre de santé à Mirela à Kouine. J'en viens maintenant à la jeunesse. Nous allons conçu un centre culturel sur les zones de jeunes pour les jeunes. Oui, on va plus d'honneur, mais on a un centre culturel sur les zones de jeunes. Comme les jeunes veulent travailler pour faire l'agriculture, la MOUFA va les accompagner. Pour les encourager, eux aussi, on va mettre 50 millions dans leur caisse pour le point de départ. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. De Kouine à Fatako, en passant par Tangali jusqu'à Taran, le président de la République est bien sous l'appui auprès de ces populations qui ont tout abandonné pour venir lui exprimer leur soutien sans réserve. Malgré les fortes pluies, sages, jeunes, jeunes, femmes, tous sont restés présents. Pour témoigner de leur attachement aux idéaux du chef de l'État. Nom de vie au président Alpha Condé. Excellences, monsieur le président de la République, nous saisissons cette opportunité pour vous remercier très vivement de la récente élévation au grade du général de corps d'armée de notre fils, votre ami fidèle, le général Ibrahima Baldry. Nous vous en resterons éternellement reconnaissables. Les fils et filles de Tangali, aux prochaines élections, vont voter massivement pour la réélection de Alpha Condé. Partout dans cette sous-préfecture de Tougue, le président Alpha Condé a promis de résoudre progressivement les problèmes auxquels ces populations en zone rurale sont confrontées. Des problèmes comme l'accès au microcrédit, la construction de centres de santé améliorés et des maisons de jeunes ainsi que des routes pour permettre une libre circulation des personnes et surtout des produits de ces populations qui vivent en majorité de l'agriculture. Et puis ce décret du chef de l'État avant de poursuivre cette édition portant domination de préfet, le président de la République décrète article 1er. M. Elach Abrahman Baldé, précédemment maire de la commune rurale de Koyi, est nommé préfet de Tougue, un remplacement de M. Bobakar Bari appelé à d'autres fonctions. L'article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, signé professeur Alpha Condé. Dans la préfecture de Labie, le président Alpha Condé a rempli le stade Saifoulaye Yalo. Les populations se sont fortement mobilisées pour saluer la visite du chef de l'État. Suivez ces images de Ibrahim Akeïta. Voilà la ville historique du Caramogo Alpha Mollabie. Et le stade noir de monde à l'attente du président de la République, le sœur Alpha Condé, pour être en place pour un accueil chaleureux et digne du premier président démocratiquement élu de la Guinée indépendante. Et pour passer le temps des slogans à travers des animations de soutien, peut-être de toutes les côtés. Une visite qui, selon certaines indiscrétions, était attendue par les populations de Labie. Et cette forte mobilisation atteste la joie de l'ABK de recevoir le sœur Alpha Condé. À la vue de l'hélicoptère présidentiel, la joie était à son comble et le président de la République, comme à son habitude, a eu droit à un bain de foule. Ils sont donc là, femmes, jeunes et notabilités, pour échanger avec le président guinéen. Pour le président Alpha Condé, le but de cette tournée est de connaître les vrais problèmes des populations à la base. C'est pourquoi, dans son intervention, le maire de la commune urbaine de Labie a, au nom des citoyens, rendu grâce à Dieu, pour l'hélicoptère, d'un président sur le but de cette tournée, surtout sur le but de l'hélicoptère. Vous êtes le produit de la destinée. C'est Dieu, dans sa magnétude, qui vous a conféré une parcelle de sa souveraineté et qui vous a gratifié d'un pouvoir et d'une mission sur cette partie de la terre qui s'appelle la clé. Moi, je n'y peux rien. Personne d'autre n'y peut rien. Quand on est couroyant, on est conscient de ce fait, on en tient compte nécessairement. Surtout quand, comme vous, nous sommes convaincus, aucune région, aucune ethnie ne peut se tager de construire seule une idée d'unie forte et prospère. Ici, comme ailleurs, le président de la République a invité les populations à la consolidation de la paix et de la cohésion à travers la lutte contre l'ethnocentrisme. Pour Procep Alpha Kondé, tous les Guinéens doivent se sentir concernés par le développement en luttant contre le mensonge. Le chef de l'État a aussi fustigé le comportement de certains cadres guinéens dans la lapidation des biens de l'État. La Première République a laissé beaucoup d'usines. Ici, à Naube, il y avait l'usine d'Essence, de Frères. À Maman, il y avait l'usine de Consem. À Daboula, il y avait l'usine d'Ule-de-Dalachine. À Monsantin, il y avait l'usine d'Ethée. À Forana, il y avait l'usine de Garry. À Konaki, il y avait beaucoup d'usines. Que sont devenues ces usines ? C'est vendu à des miettes. La conséquence, nous n'avons plus d'usines. C'est un président de la République tout-souriant qui a quitté la ville de Caramuru, Alpha Mollabé, heureux d'avoir échangé avec ses compatriotes. Après l'Abbé, le récordeur présidentiel a pris d'autre direction. Et puis, à préciser qu'Ibrahima Keïta, que le président de la République, professeur Alpha Kondi, a officiellement lancé ce lundi le complexe agro-industriel de Timbi-Madina. C'est une usine de transformation de pommes de terre et d'autres tubercules. Le président de la République s'est ensuite rendu à Bantignel et Sintali. Ibrahima Keïta, donc, notre reporter reviendra en détail dans un instant dans ce journal. Quelques communiqués. Dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, la CENI a mis en place la commission technique en charge de relations avec les candidats. Cette commission s'y ira à la villa numéro 38 de la Cité des Nations, 6 à Calaume, à partir du lundi 7 septembre 2015. La CENI invite donc les candidats, M. Alpha Kondi, M. Papacoli Kourouma, M. Sidia Touré, M. Mamadou Selou Dalain Diallo, M. Fayya Lansana Milimono, M. Georges-Antoine Mahatma Gandhi Tunkara, Mme Marie-Madeleine Valérie Joubaté, M. Lansana Kouyaté, a déposé auprès de la dite commission technique sur support papier ou numérique, le document ci-après, le nom et prénom du candidat, la dénomination du parti qui accorde l'investiture, sigle. Et puis également l'emblème choisi par le parti pour l'impression du bulletin de vote, la photographie officielle du candidat. Par ailleurs, pour d'éventuelles prises de photographies, la CENI informe qu'un studio a été installé et mis à la disposition des candidats à la villa numéro 38, signée la CENI. Et puis, dans le cadre toujours du lancement de la campagne électorale pour la présence celle du 11 octobre 2015, la haute autorité de la communication a l'honneur d'informer les partis politiques, l'opinion nationale et internationale que la cérémonie solennelle de tirage au sort de l'ordre de passage des candidats dans les journaux de campagne aura donc lié le mardi 8 septembre 2015 à 10h à son siège du palais du 25 août à Conakry. Ils sont donc conviés à prendre part à cette importante réunion les candidats des partis politiques ou alliances de partis politiques à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, aux leurs représentants, les présidents des institutions républicaines, les ministres représentants du président de la République auprès des institutions, le ministre d'État, ministre de la Justice, Gardet Sceau, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Communication, le ministre de l'Intérieur, les ambassadeurs accrédités en Guinée, l'Union Européenne, la CEDEAO, le PNUD, la Banque Mondiale, OCHIWA, Search for Common Ground, le président des associations professionnelles de presse, la presse nationale et étrangère, vu l'importance de l'événement, la présence de tous vivement souhaités signés pour la Haute Autorité de la Communication, la présidente Martine Condé. L'autre temps fort de cette édition, les artistes, musiciens et comédiens, Yéli Tomba prônent le maintien de la paix et de l'unité nationale durant la période électorale. Ils invitent les autres artistes à œuvrer pour le renforcement du tissu social. C'est au cours de l'audience que la première dame de la République, Aya Yéne Kondé, leur a accordé. Ali Babara Kondé fait le résumé de cette audience. Après avoir fait le tour chez les leaders de l'opposition, ces communicateurs traditionnels régroupés au sein de l'association dénommée Le Yéli Tomba sont reçus par la première dame de la République, Aya Yéne Kondé. Ils se sont fixés comme objectif interpeller les acteurs de la classe politique guinéenne à œuvrer pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale durant la période électorale. Le message que j'ai à dire à la population, c'est de se donner la main, de conjuguer le même verbe, parce que la Guinée est une famille. Et ça c'est la lutte menée par Yéli Tomba de Guinée. Ils ont signé tous les quatre coins de la Guinée pour rencontrer les chars, les leaders politiques et les inviter à se donner la main pour que la Guinée puisse aller devant. Considérés comme des garants de la paix dans la société traditionnelle africaine, ces hommes de culture se disent déterminés à jouer le rôle qui les incombe en faveur de l'entente entre les fils et filles de la nation. On a écouté les griots, ils ont passé les messages de paix. Ils ont demandé à tous les Guinéens de se donner la main et n'ont pas cessé de répéter que la Guinée est une famille. Je demande à tous les Guinéens et au nom de toutes les épouses des membres du gouvernement de se donner la main et d'affronter les élections avec beaucoup de sérénité. Au-delà de leur mission traditionnelle de réconciliation, ces communicateurs traditionnels ont aussi exprimé leur satisfaction à la première dame de la République, Aledjéné Kondé, pour les actes posés par son époux, le professeur Alfa Kondé. À marge des travaux de la conférence de l'interparlementaire à Nivyork, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Cori Kondiano, a accordé une audience au chef du bureau de consolidation de la paix, objectif à explorer d'éventuelles pistes de partenariat. De Nivyork, voici le reportage de Fatoumata Samoa. Une délégation du sous-comité de pilotage de la commission de consolidation de la paix à la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies à Nivyork, elle reprend ainsi à l'invitation du président de l'Assemblée nationale. Après un survol de l'actualité du pays, dominé par l'élection présidentielle le 11 octobre prochain, le patron du Parlement guinéen a ensuite soumis à l'examen de ses invités le projet de rationalisation de l'administration parlementaire à travers l'assainissement du fichier du personnel. Il a enfin sollicité l'accompagnement de ses interlocuteurs afin de moderniser son institution. Après avoir dit leur satisfaction à travailler avec notre pays, la délégation se réjouit des progrès réalisés par la Guinée en matière de démocratie. Monsieur le Président a expliqué les défis qui confrontent l'Assemblée nationale dans son travail et il nous a encouragé de continuer à accompagner l'Assemblée dans son travail. Je pense qu'il y a plusieurs actions importantes que l'Assemblée peut entreprendre, y compris les questions de gestion de son institution, côté personnel, etc. nos financements, nos accompagnements, c'est géré au niveau national par un comité de pilotage. Présente en Guinée à travers la Commission de consolidation de la paix, le sous-comité de pilotage intervient dans l'ambitieux programme d'assainissement et de modernisation des services de l'armée et de sécurité. Samora, merci pour ce reportage. Et puis le Président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, les membres du gouvernement, les membres des institutions républicaines, des parlementaires techniques et financiers du peuple de Guinée, que conformément aux dispositions de la Constitution, la session extraordinaire dite session de loi de finances rectificative, ouverte le 26 août 2015, sera close ce mardi 8 septembre à 12h précise à l'hémicycle du Palais du Peuple à Conakry. Élection présidentielle du 11 octobre 2015, la Commission électorale nationale indépendante a reçu la mission d'observation de l'Union européenne, les entretiens portés sous l'état des préparatifs discrits. Makemé Donzo a suivi la rencontre. Ce week-end, les observateurs de la mission électorale de l'Union européenne ont fait une prise de contact avec la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour ces missionnaires, cet acte est une activité régulière. Aujourd'hui, c'était une première réunion de prise de contact et de travail avec la Commission électorale dans le pays. C'est une réunion préparatoire à l'arrivée du chef des observateurs, bien entendu, et des observateurs dans le pays en vue d'une observation du processus électorale pour cette élection présidentielle de 2015. Nous allons poursuivre nos pré-contacts avec tous les acteurs du processus dans les gens qui viennent. Ces deux institutions comptent travailler en toute transparence pour bien mener la présidentielle du 11 octobre prochain. Dans le même revue, les commissaires de l'Institution nationale indépendante des droits humains ont suivi une formation axée sur la mission de l'INIDH et ses rapports avec les autres institutions de la République. Cette formation s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la présidentielle de 2015. Abdel Yalou signe son reportage. Quatre jours de débats ont permis à ces commissaires d'acquérir de larges connaissances sur la mission de l'Institution nationale indépendante des droits humains et ses relations avec les autres institutions républicaines. Soucieux des problèmes auxquels les populations rurales se trouvent confrontées, le président de la République prend son vol. Direction Coïne. Dans cette sous-préfaiture, le slogan des jeunes s'est résumé, comme suit. Je t'en avais ! Je t'en avais ! Révis ! Révis ! Révis ! Révis ! Les populations de cette sous-préfaiture sont sorties massivement pour également réserver à leur tour un accueil enthousiaste au chef de l'État. ... ... Dans son message, le maire de la commune... ...excellence, monsieur le Président, tout ce qui brille n'est pas or. À un moment donné de l'histoire de notre pays, les braves populations de Coyon ont été trompées par des politiciens verreux, divisionnistes, tout en faisant fuir de la puissance divine. Mais, messieurs le Président, ces braves populations me chargent de vous dire qu'elles donneront la réponse le 11 octobre 2015. ... 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 Les fortes bruits, saris, sages, jeunes, femmes, tous sont restés présents pour témoigner de leur attachement aux idéaux du chef de l'État. Nom de vie au président Alpha Condé. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous saisit. Ici comme ailleurs, le président de la République a invité les populations à la consolidation de la paix et de la cohésion à travers la lutte contre l'ethnocentrisme. Pour Prosseur Alpha Condé, tous les Guinéens doivent se sentir concernés par le développement en luttant contre le mensonge. Le chef de l'État a aussi fustigé le comportement de certains cadres guinéens dans la lapidation des biens de l'État. La Première République a laissé beaucoup d'usines. Ici à Navey, il y avait l'usine d'Essence-Freuil. À Maman, il y avait l'usine de Consem. À Daboula, il y avait l'usine d'Url de Nanachine. À Ma Santé, il y avait l'usine d'Ethée. À Farana, il y avait l'usine de Garry. À Konaki, il y avait beaucoup d'usines. Que sont devenues ces usines ? Je n'ai pas dû à des miettes. La conséquence, nous n'avons plus d'usines. C'est un président de la République Toussouviant qui a quitté la ville de Caramuru Alpha-Molabé heureux d'avoir échangé avec ses compatriotes. Après l'avis, le récordeur présidentiel a pris d'autre direction. Et puis, à préciser qu'Ibrahima Keïta, que le président de la République, professeur Alpha Kondi, a officiellement lancé ce lundi le complexe agro-industriel de Timbi-Madina. C'est une usine de transformation de pommes de terre et d'autres tubercules. Le président de la République s'est ensuite rendu à Bantignel et Sintali. Ibrahima Keïta, notre reporter, reviendra en détail dans un instant dans ce journal. Quelques communiqués. Dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, la CENI a mis en place la commission technique en charge de relations avec les candidats. Cette commission s'y ira à la villa numéro 38 de la Cité des Nations, c'est donc à Calome, à partir du lundi 7 septembre 2015. La CENI invite donc les candidats, M. Alpha Kondi, M. Papacoli Kouroma, M. Sidi Atouré, M. Mamadou Selou Dalindiano, M. Fayya Lansana Milimono, M. Georges-Antoine Mahatma Gandhi Tunkara, Mme Marie-Madeleine Valérie Joubaté, M. Lansana Kouyaté, a déposé auprès de la dite commission technique sur support papier ou numérique, le document ci-après, le nom et prénom du candidat, la dénomination du parti qui accorde l'investiture, sigle. Et puis également l'emblème choisi par le parti pour l'impression du bulletin de vote, la photographie officielle du candidat. Par ailleurs, pour d'éventuelles prises de photographies, la CENI informe qu'un studio a été installé et mis à la disposition des candidats à la villa numéro 38, signée la CENI. Et puis, dans le cadre toujours du lancement de la campagne électorale pour la présentielle du 11 octobre 2015, la haute autorité de la communication a l'honneur d'informer les partis politiques, l'opinion nationale et internationale que la cérémonie solennelle de tirage au sort de l'ordre de passage des candidats dans les journaux de campagne aura donc lié le mardi 8 septembre 2015 à 10h à son siège du palais du 25 août à Conakry. Ils sont donc conviés à prendre part à cette importante réunion les candidats des partis politiques ou alliances de partis politiques à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 aux leurs représentants, les présidents des institutions républicaines, le ministre représentant du président de la République auprès des institutions, le ministre d'État, ministre de la Justice, Gardesso, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Communication, le ministre de l'Intérieur, les ambassadeurs accrédités en Guinée, l'Union Européenne, la CEDEAO, le PNUD, la Banque Mondiale, OCHIWA, CHECHEFORM FOR COMMON GRAND, le président des associations professionnelles de presse, la presse nationale et étrangère, vu l'importance de l'événement, la présence de tous vivement souhaités, signé pour la haute autorité de la communication, la présidente Martine Kondi. L'autre temps fort de cette édition, les artistes, musiciens et comédiens, Yéli Tomba, prône le maintien de la paix de l'unité nationale durant la période électorale. Ils invitent les autres artistes à œuvrer pour le renforcement. Le MIFA, c'est la nouvelle organisation qui va regrouper tous les mouvements, le groupement des femmes et des jeunes pour les accompagner. Mais comme c'est en même temps une banque, il faut un rapport des femmes et des jeunes. Alors, pour faciliter le recouvrement des femmes de Tougui, je vais donner 100 millions aux femmes pour leur quatrième départ. Ensuite, l'eau. Les femmes sont les plus préoccupées par l'eau. Nous allons donc emballer un homme de forage dans les sous-préfectures. Et la production d'eau de Tougui va commencer avant décembre, madame la maire. Les femmes sont les plus préoccupées par l'eau. Les femmes sont les plus préoccupées par l'eau. Donc, nous allons donc emballer un homme de forage et additionner au directeur Cébond. Nous allons donc fin décembre de fin décembre. Nous allons donc fin décembre. Quelle est la maire de mon idée ! Eh ! Qu'elle est ! Maintenant, nous allons venir aux jeunes. Le maire n'a pas parlé des centres culturels. Ça veut dire qu'il y a une maison de jeunes ici. Alors, nous allons faire un centre culturel pour les jeunes. Les jeunes aussi, on va les aider pour leur organisation, pour la MIFA. Et aussi, pour les jeunes aussi, on va mettre 100 millions dans leur caisse qu'on fait des départs. Nous allons voir que la gare routière, je ne promets pas encore, mais j'ai retenu. Nous allons voir. Ainsi que la gare des autres. Pour ces deux-là, j'ai dit, j'ai retenu. On va voir. Je n'ai pas vu d'engagement, hein, Madame le Maire. Qu'est-ce qui se passe ? En ce qui concerne la rénovation des cités, nous avons fait venir des machines de fabrication de briques d'Afrique du Sud. Les machines qui font les yeux au béton. Ils servent un mélange de 80% d'argile et 20% de ciment. Ils donnent du bruit aussi fort que le ciment, mais à l'avantage d'être plus frais. Parce que nous voulons mettre fin à ça, c'est-à-dire les briques cuites qui amènent la déforestation. Oui, parce que les briques, nous n'avons pas de ciment, nous n'avons pas de ciment. Donc la Sona Pim va créer une structure ici avec cette machine qui va permettre de faire les briques pour rénover les maisons et aider les populations à changer leurs maisons. Jean-Quin, Alpha, tout ce derrière Alpha Kondé, clame haut et fort les populations de la Serre et de Koui. Dans Touguey, ici comme partout ailleurs, les populations sont sorties massivement pour ovationner le président Alpha Kondé par ces images. Et vous allez voir, les habitants du Futa expriment leur hospitalité légendaire au professeur Alpha Kondé. Sona Siketa. Alpha, tout ce derrière Alpha Kondé, clame haut et fort les populations. Touguey, Koui et les autres collectivités sont sorties massivement pour accueillir le chef de l'État. La Soudipa, la Société Guiléa du Palmier a eu les délais à diversifier sa production en plus de caoutchou, elle produit du savon et protège bien l'environnement. Sport avec les onzièmes jeunes de Brazzaville, pas de médaille pour l'instant pour la kiné, mais elle peut compter sur ses deux bords. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République est en tournée dans le Futa. Professeur Alpha Kondé a été fortement accueilli par les habitants de la préfecture de Touguey. Notabilité, jeunes et femmes ont tenu à exprimer leur soutien au chef de l'État. Antimon et ces images commentées par Sanasi Keïta. Cinq sous-préfectures de Touguey ouvrent leurs portes ce 7 septembre 2015 au président de la République. Première étape de cette visite du président Chakondé, dans cette zone rurale de Touguey, la sous-préfecture de col. L'élique en Couté, c'est parti avec les régions... La sous-préfectures de Touguey. L'élique en Couté. C'est parti, la sous-préfecture de Touguey. ... Elles étaient membreuses, ces populations de collets, avec des effigies du port-sur-Alpha-Condy et des pancartes sur lesquelles on peut tout simplement lire « Jockey Alpha 2015 ». Un message fort de ces citoyennes et citoyens que le maire de la commune a transmis en ces termes. Nous prions Dieu, enfin, de vous compter parmi vos électeurs auprès des fidèles militants du LPG Arc-en-Ciel. Cette fois, nous voterons pour le candidat du LPG, le professeur Alpha-Condy. Nous voterons massivement. Vous serez réunis dès le premier tour, car votre bilan est suffisamment éloigné. Vos détracteurs sont ici et là, et se mordent le doigt tout en jouissant des bienfaits du changement qualitatif réalisé en si peu de temps. Juste après la sous-préfecture de Collet, le président Al-Chakonde s'est rendu à Touguey. Touguey, où les populations se sont donnés rendez-vous, ici à la place publique, pour réserver un accueil chaleuré au président de la République et à sa délégation. À sa population de Touguey dans leur entièreté, le message du chef de l'État est bien clair. Ma préoccupation, ce sont d'abord les femmes et les jeunes. Nous n'allons commencer par les femmes. Le premier point des femmes, c'est le marché. Nous sommes d'accord donc de construire le marché à Touguey. Le deuxième point des femmes, c'est le microcrédit, l'aide aux femmes. Pour cela, je suis venu avec le directeur général de la Finlande Banque, M. Guy Ponjo. Lui, il va laisser à Touguey pour rencontrer les femmes et les jeunes, pour leur expliquer comment s'organiser dans le nouveau microcrédit qui s'appelle l'UFAM. C'est une opportunité pour nous remercier très vivement de la récente élévation au grade du général de corps d'armée de notre fils, votre ami fidèle, le général Ibrahima Baldré. Nous, vous-en, resterons éternellement reconnaissables. Les fils et filles de Tangali, aux prochaines élections, vont voter massivement pour la réélection d'Alpha Kondé. Partout dans cette sous-préfecture de Touguey, le président Alpha Kondé a promis de résoudre progressivement les problèmes auxquels ces populations en zone rurale sont confrontées. Des problèmes comme l'accès au microcrédit, la construction de centres de santé améliorés et des maisons de jeunes, ainsi que des routes pour permettre une libre circulation des personnes et surtout des produits de ces populations qui vivent en majorité l'agriculture. Et puis, ce décret du chef de l'État avant de poursuivre cette édition portant domination de préfet, le président de la République décrète article 1er. M. Elach Abrahman Baldé, précédemment maire de la commune rurale de Koyi, est nommé préfet de Touguey, un remplacement de M. Bobakar Bari, appelé à d'autres fonctions. L'article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, signé professeur Alpha Kondé. Dans la préfecture de l'Abbaye, le président Alpha Kondé a rempli le stade Saifoulaye Yalo. Les populations se sont fortement mobilisées pour saluer la visite du chef de l'État. Suivez ces images de Ibrahim Akeïta. Voilà la vie historique du Caramogou Alpha Mollabé. Et le stade noir de monde à l'attente du président de la République, le sœur Alpha Kondé, qui était en place pour un accueil chaleureux et digne du premier président démocratiquement élu de la Guinée indépendante. Et pour passer le temps des slogans à travers des animations de soutien, qui étaient de tous les côtés. Une visite qui, selon certaines indiscrétions, était attendue par les populations de l'Abbaye. Et cette forte mobilisation atteste la joie de l'Abbaye de recevoir le stade Alpha Kondé. À l'avis de l'hélicoptère présidentiel, la joie était à son comble et le président de la République, comme à son habitude, a eu droit à un bel de fou. Ils sont donc là, femmes, jeunes et notabilités, pour échanger avec le président guinéen. Pour le président Alpha Kondé, le but de cette tournée est de connaître les vrais problèmes des populations à la base. C'est pourquoi, dans son intervention, le maire de la commune urbaine de l'Abbaye a, au nom des citoyens, rendu grâce à Dieu... ...d'un président sur le but de cette tournée, sur le but de cette tournée, sur le but de cette tournée, sur le but de cette tournée. Vous êtes le produit de la destinée. C'est Dieu, dans sa magnétude, qui vous a conféré une parcelle de sa souveraineté, et qui vous a gratifié d'un pouvoir et d'une mission sur cette partie de la terre qui s'appelle la clé. Moi, je n'y peux rien. Personne d'autre n'y peux rien. Quand on est convainc, on est conscient de ce fait, on en tient compte nécessairement. Surtout quand, comme vous, nous sommes convaincus qu'aucune région, aucune ethnie ne peut se tager de construire seule une gîle unie forte et prospère. Sous-titrage Société Radio-Canada